Salut! Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo. En fait, je voulais faire une vidéo, mais je ne savais pas exactement sur quoi. Il y avait juste un mot qui me revenait dans la tête, puis c'était négatif. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que la dernière vidéo sur le chialage m'a vraiment ouvert les yeux sur à quel point on est tanné d'être tanné du monde qui sont tannés, puis que tout soit donc catastrophique. Puis, je me suis dit une des choses qui fait en sorte que le monde soit le plus down, soit le plus tanné, justement, c'est quand les gens autour d'eux leur apportent du négatif. Parce que du monde peut apporter du négatif de toutes les manières que ce soit. Il y en a que c'est plus direct, comme il y a de l'intimidation qui se fait, il y en a qui vont insulter les autres, il y en a qui vont faire exprès pour détruire votre confiance en vous, mais il y a des gens aussi qui vont apporter du négatif juste de par leur nom verbal. Il y en a que ça va être subtil, que ça va être toujours des petits commentaires. Tu sais, on en connaît tous quelqu'un comme ça qui... Ah ouais, t'as réussi à la faire, ouais, mais c'était facile. Ou tu sais, juste quelqu'un qui s'en rend pas nécessairement compte, mais qui apporte du négatif dans ta vie. Aujourd'hui, je vais essayer de partager un truc que j'utilise pour ne plus me laisser affecter par ces gens-là. Donc, premièrement, qu'est-ce que je me dis, c'est que humainement, j'espère qu'on est fondamentalement fait pour être des bonnes personnes, puis fait pour s'aimer, puis fait pour s'aider. Donc, je me dis que si quelqu'un est rendu à un point de sa vie où il t'apporte du négatif, c'est pas nécessairement qu'il veut te rendre la vie négative, même s'il y en a que t'as l'impression qu'il faut exprès. Si quelqu'un, justement, t'as l'impression qu'il fait exprès pour te faire du tort, bien je me dis juste dans ce temps-là que c'est quelqu'un qui doit souffrir beaucoup intérieurement, puis qui est juste pas rendu au même niveau de conscience que toi. Si quelqu'un te rabaisse, il y a personne qui est en paix avec lui-même qui va rabaisser les autres. Il y a personne qui s'aime lui-même qui va aller dénigrer les autres. Parce qu'il ne faut pas confondre l'ego avec l'amour, c'est pas en tout la même chose. C'est juste le principe qu'une fois que t'es bien avec toi, t'as juste le goût que les autres soient bien avec eux. Fait que si quelqu'un te fait du mal, puis si quelqu'un t'apporte du négatif, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur lui-même, puis il y a beaucoup d'amour à recevoir des autres, puis de lui. Donc, au lieu d'en vouloir aux gens qui sont pas nécessairement rendus à la même place, ben dis-toi juste que, justement, leur niveau de conscience c'est peut-être pas rendu là, puis que ça fait partie d'un cheminement, puis que c'est correct, puis moi je vois quelqu'un qui va essayer de faire souffrir les autres, puis je vais juste avoir de la compassion pour cette personne-là. Parce que je vais me dire que, justement, il est pas en paix avec lui. Fait que, à l'avenir, au lieu de te dire que quelqu'un a un méchant problème, ou de te dire que c'est un cave, ou qu'il est méchant, tout simplement, ben, dis-toi que c'est quelqu'un à la base qui souffre énormément pour essayer de faire souffrir les autres. Fait que moi, c'est à l'avenir d'avoir ça du bon côté, puis je me dis, je suis vraiment reconnaissant, justement, d'être rendu à un point où j'ai plus mal à cause de personne, j'ai plus mal à cause de moi non plus. Il y a plus rien qui peut me blesser, là. Psychologiquement, je sais pas, je suis immunisé, mais je le sais qu'il y a rien qui est si grave que ça, puis c'est juste de... En tout cas, on va s'en parler que j'avais un autre thème en tête, on s'en reparle dans une prochaine vidéo, mais tout ça pour dire, essayez de garder une attitude positive, puis surtout, laissez pas les autres vous affecter, parce qu'en bout de ligne, ben, c'est vous autres qui avez le contrôle.